Salut à tous ! Dans cette vidéo, je vous explique mon setup pour passer du RGB et du composite sur YouTube et sur Twitch pour capturer les vieilles consoles. J'ai eu récemment pas mal de questions sur ma manière de faire passer le RGB et le composite sur ma chaîne, donc notamment la Mega Drive pour le RGB ou le CDI pour le composite, sur ma chaîne, en passant par un Elgato, un boîtier classique HDMI. Dans cette vidéo, je vais essayer d'être le plus complet possible sur mon setup et sur les différents convertisseurs que j'ai pour partager ma passion du rétro directement sur ma chaîne YouTube et sur ma chaîne Twitch. Cette vidéo sera divisée en plusieurs unboxings, notamment du matériel que j'ai reçu récemment et qui va changer pas mal de choses à ma façon de capturer. Ensuite, on fera une petite conclusion sur la qualité d'image et on déballera aussi des adaptateurs secteur que j'ai reçus de Retro Game Supply, qui est un site très sérieux et très très bon dont je voulais vous parler. Et on démarre tout de suite ! J'ai reçu donc ces deux colis de la part de la société Ablewe, A-B-L-E-W-E. Ce sont des produits qu'ils m'ont envoyé et qu'ils vont me rembourser contre une review sur Amazon. Donc c'est assez courant sur Facebook, si vous traînez beaucoup sur Facebook, vous avez peut-être vu ces messages avec marqué « En recherche des bêta-testeurs ». Et bien ça fait partie des produits que moi j'ai voulu essayer parce que pour la chaîne, ça va me permettre de travailler plus rapidement sur mes streams et sur mes vidéos pour brancher un maximum de consoles sur mon PC et pour pouvoir vous faire des images plus rapidement. On va commencer par celui-là. Celui-là, c'est un multi-HDMI qui permet de brancher plusieurs sources HDMI sur ma carte d'acquisition. On verra en détail dans cette vidéo mon setup d'acquisition juste après ces deux produits. En gros, je fais de l'acquisition HDMI sur des adaptateurs Péritel RGB ou Composite vers HDMI. On commence le déballage. Voilà. Alors, c'est tout simplement un multi-HDMI jusqu'à 4K. Je ne me servirais pas du jusqu'à 4K. C'est juste que le produit m'intéressait parce qu'il y a une télécommande, vous allez voir. Donc, on a l'adaptateur du sensor de la télécommande. Donc, ça, c'est juste une unité qui reçoit le signal de la télécommande et qui se branche au boîtier. Si votre boîtier est, par exemple, dans un meuble et que vous voulez juste sortir le récepteur de la télécommande. Voilà la télécommande, justement, avec une petite pile qu'il faut activer en retirant l'opercule ici. Et on peut voir aussi que le récepteur de la télécommande est fourni avec un sticker. Donc, on peut le coller sur un mur, par exemple, ou sur un meuble directement. Donc, ça, c'est vraiment très pratique pour moi de passer de l'un à l'autre. Je n'aurais pas besoin d'aller derrière mon PC pour débrancher un HDMI et en rebrancher un. Donc, entre l'usure et le dérangement que ça provoque, je suis vraiment content d'avoir ça, du coup. Et alors, l'objet en lui-même, il est plutôt stylé, il est plutôt compact et décoratif. Bon, ça ne sert à rien. De toute façon, il sera à l'arrière du PC. Donc, on peut brancher un, deux, trois HDMI et ressortir en un seul. On peut brancher ici IR-IN, c'est pour infrared-IN. Et il y a besoin d'une alimentation. Donc, pour évidemment prendre en compte la télécommande et des choses comme ça, il y a besoin d'une alim. Et l'alim est fournie, bien entendu. Je suis content que ça soit une alim en USB et j'espère que mon PC aura assez de pêche pour l'alimenter. Et alors, en plus, dans la boîte, on a aussi un petit mode d'emploi pour celui-là. Le HDMI 4K, donc HDMI 4K, commutateur HDMI, HDTV. Je pense qu'il ne prend pas en compte le HDCP. Je ne pense pas qu'il prenne en compte le HDCP, évidemment. Ça va faire partie des choses qui ne marchent pas. Et vous voyez ici que la documentation est dans toutes les langues, même en français. Diagramme de produit, lumière d'indicateur. C'est des traductions un petit peu aléatoires, bien entendu. Donc, ça, c'est le premier objet des deux objets que j'ai commandés en review. Donc, c'est uniquement des objets que je vais tester, mettre une note et que je vais pouvoir garder gratuitement. Le deuxième objet, donc on passe au deuxième déballage de cette vidéo. Alors, le deuxième objet est nettement moins bien emballé, mais c'est aussi un objet beaucoup moins complexe à expliquer. C'est tout simplement... Alors, déjà, c'est un adaptateur qui est alimenté en USB, comme l'autre, en mini-USB. On peut le voir ici. Et cet adaptateur, donc, qui permet de brancher les consoles composites. Alors, par exemple, la NES, la Famicom, le CDI. Ça fait partie des consoles qui ne sont que composites et pas du tout RGB. En tout cas, pas chez moi et je ne pense pas me prendre la tête à essayer de le faire. Et ça ressort directement en HDMI. Justement, cette vidéo va être l'occasion un peu de vous dire le résultat que ça donne. Tous les liens seront en description si vous voulez, vous les procurer. On peut régler... C'est assez amusant. Déjà, ici, il y a la prise USB pour l'alimentation. Et on peut régler en 720p ou en 1080p. Et avec, on a une petite notice, bien entendu, qui doit sûrement être en anglais. Et elle n'est qu'en anglais. Donc là, elle n'est pas en chinois ou quoi. Elle n'est vraiment qu'en anglais. C'est plutôt bien. Il y a quelque chose qui a été imprimé quand même. Voilà. Donc ça, c'est Ablevé, comme vous voyez. C'est l'entreprise qui m'a envoyé le produit. On va passer tout de suite aux détails de mon setup pour capturer les consoles rétro. Et on finira par un petit test de ces deux produits qu'on a déballés. Du coup, on se retrouve avec mon matériel actuel. Donc passé et futur. Pour faire mes captures vidéo. J'ai une carte Elgato HD60 Pro à l'intérieur de mon ordinateur. Donc ça, je ne vais pas la démonter pour vous la montrer. Mais c'est juste une carte qui prend l'HDMI in et l'HDMI out. Donc vous rentrez du HDMI, ça sort du HDMI. Pour passer le signal composite ou RGB en HDMI, j'ai ces deux boîtiers. Donc je vais mettre de côté les autres. Celui-là, je l'ai reçu récemment. Donc vous venez de voir son unboxing. Je l'ai utilisé un petit peu. Il est plutôt fiable. Il marche plutôt bien. Malgré mes réticences, il peut faire du 720p ou du 1080p. Je pense que ce n'est pas très utile que je le mette en 720p. C'est plus pour les télés qui n'acceptent pas le 1080p. Et l'avantage, c'est qu'il est alimenté en USB. L'alimentation en USB, c'est très pratique parce qu'il va sûrement se retrouver derrière mon PC assez souvent. Et il y a toujours un port USB qui traîne. Donc lui, c'est pour tout ce qui sera composite à partir de maintenant. Et je vais le brancher, vous verrez après, à un multi-HDMI. Parce qu'il sort en HDMI. Pour le capturer sur ma carte d'acquisition au final. Pour le RGB en Peritel, j'avais acquis il y a très longtemps et je l'utilise toujours. Il marche très très bien. Il est très très fiable pour le moment. Le seul problème, c'est qu'il va switcher tout seul, parfois. Il va switcher sans le son ou il va switcher incorrectement sur des résolutions bizarres par moment. Donc il faut appuyer sur ces boutons-là. Ici, on a un bouton pour choisir si on capture directement l'entrée HDMI ici ou le SCART. C'est-à-dire la prise Peritel, en fait. Ici, on peut choisir la résolution. On n'a pas seulement 720p et 1080p. On a toute une sélection de résolutions 800x600, 1024x768. On a des résolutions 4 tiers, des résolutions 16 neuvièmes. Et ici, on n'a pas les NTSC. C'est pour forcer le signal de la Peritel en NTSC quand il est en pale et en pale quand il est NTSC. Ça ne marche pas du tout. C'est un bouton que je ne me sers jamais parce qu'au final, ça ne fonctionne pas. Ici, on peut rentrer en coaxial. Ça, c'est quand on fait des captures vidéo depuis des lecteurs de laser disques ou de DVD, par exemple. Ici, on a une prise audio pour ressortir le son, par exemple, de la Peritel directement sur un jack. Tout ça, ça sort aussi par l'HDMI, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé de faire sortir par ces prises de son. Nous avons aussi, évidemment, un voyant pour indiquer que l'appareil fonctionne. Et de l'autre côté, on a la prise HDMI standard qui fonctionne avec tous les standards HDMI japonais, européens et compagnie. On a une entrée HDMI pour si on veut capturer de l'HDMI vers du HDMI. Ce n'est pas très intéressant, mais on peut. Peritel, ici, il prend du 5V avec je ne sais pas combien exactement d'ampères. Mais en tout cas, il prend 5V d'entrée ici. Très, très bon boîtier. Je l'ai acheté sur Amazon. Je vous mettrai le lien s'il y en a encore sur Amazon. Normalement, il y en a. Pareil pour celui-là qui ne fait que le composite, mais vous aurez aussi un lien. Pourquoi est-ce que j'ai pris du composite ? C'est une bonne question. Pour les consoles comme la Famicom ou le CDI, par exemple, qui n'ont que du composite, il y a pas mal de consoles qui n'ont que ça. Ça suffit largement et ça me permet, vous allez voir après, d'avoir une entrée spécifique uniquement pour le composite. Donc ça, c'est pour faire passer les consoles sur la carte de capture. Ensuite, alors à l'époque, j'utilisais ce multi-HDMI tout petit, très compact, qui n'a pas d'alimentation, comme vous le voyez. Il y a une sortie HDMI et deux entrées HDMI en dessous. Apparemment, il est bidirectionnel, je n'ai jamais trop tenté. Je crois bien qu'il ne fait de toute manière qu'une seule sortie et qu'une seule entrée, puisqu'il y a un bouton de sélection. On ne peut pas faire sortir un signal HDMI, par exemple, en dédoublé. Ça, ce n'est pas possible avec cet appareil. Par contre, il est auto-alimenté et il affiche la diode, effectivement, allumée du côté où j'appuie sur le bouton. C'est très pratique, mais j'ai mieux maintenant. En fait, ça, je l'ai beaucoup utilisé. Mais à partir de maintenant, j'ai acheté ce boîtier dont vous venez de voir le déballage. C'est un boîtier qui fonctionne avec une télécommande et un sensor qui peut être déporté assez loin du boîtier. C'est très pratique, du coup, avec un câble. L'alimentation n'est pas obligatoire. L'alimentation, elle est obligatoire uniquement si vous utilisez la télécommande. Comme ça ne sera pas forcément mon cas tout le temps, je pense que je ne vais pas l'alimenter en un premier temps. C'est encore une alimentation USB, donc c'est très pratique. Ici, on a Infrared In, c'est pour brancher la télécommande. Ici, on a le courant qui est en USB. Ici, on a la sortie et les trois entrées. Donc les trois entrées, comme je vous le disais, je vais y mettre le composite, le RGB, comme je vous ai montré tout à l'heure, sur l'input 1 et 2, et sans doute les consoles nouvelle génération ou la Switch. Sur l'input 3. Et ici, vous avez la sortie qui va directement à la carte de capture, donc Elgato HD60 Pro. Donc c'est une carte de capture Elgato qui me permet d'avoir du 60 images par seconde en 1080p. Et la télécommande est très minimaliste pour cet adoptateur et ça me permet de faire 1, 2, 3, de passer directement d'une source à l'autre. J'avais envie de parler aussi d'un phénomène qui arrive très souvent pour les gens qui font du streaming ou des vidéos YouTube en 30 images par seconde et qui font du rétro gaming. Vous pouvez voir très 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 souvent sur les streams des clignotements paires ou impaires qui se font avec des personnages qui peuvent disparaître ou des personnages qui ne clignotent tout simplement pas. Puisque, vu que c'est synchronisé sur 30 images par seconde et que le jeu était fait en 60 à l'époque, quand le personnage clignote, il clignote une image sur deux. Donc soit vous voyez tout le temps le personnage puisque l'image sur deux où il clignote n'est pas affichée, soit vous ne le voyez pas parce que l'image où il est affiché, c'est justement l'image sur deux qui est tout le temps affichée en fait, tout simplement. Donc c'est quelque chose d'assez important, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Parfois les YouTubers ou les streamers parlent d'un bug, mais ce n'est pas un bug, c'est vraiment que leur stream doit être en 60 images par seconde pour voir le clignotement. C'est quelque chose de normal, ça arrive assez souvent. Pendant le tournage de cette vidéo, j'ai reçu un autre colis de Retro Game Supply. C'est un site qui s'est spécialisé dans les alimentations de vieilles consoles, notamment les combos. Si vous voulez brancher par exemple un Mega CD et une Mega Drive 2, ou un Mega CD et une Mega Drive 1, ou tout un tas de combinaisons, vous avez juste à aller sur leur site et à commander les transformateurs. Ici, j'ai commandé un transformateur pour ma Mega Drive 1 et mon Mega CD 2. Je vais vous faire l'unboxing en direct, comme ça vous pourrez voir un peu à quoi ça ressemble une fois que vous le recevez. Retro Game Supply, je vous mets l'adresse dans la description de la vidéo. C'est un site qui est en France, qui envoie très très vite les colis et qui est très très professionnel au niveau SAV et au niveau emballage. Donc on passe tout de suite au déballage. Voilà, on peut voir que c'est très très bien emballé, que chaque petit transformateur est très très bien emballé individuellement. Ici, on a un transformateur NES normalement, ou Famicom, je ne sais plus. Ça, ça doit être NES ou Famicom du coup. L'autre transformateur, c'est aussi un NES Famicom. Donc ça me permettra de brancher mes consoles en même temps. Ça m'évitera d'avoir à utiliser le même transformateur pour plusieurs consoles et donc user les prises. Et le dernier, le plus intéressant à mon sens sur ce site, c'est le transformateur Mega CD plus Mega Drive 1. Mega CD 2 et Mega Drive 1. On peut voir que c'est les mêmes embouts pour les deux. C'est le même voltage pour les deux. Et on peut voir ici que c'est un 110-220. Déjà, vous pouvez le brancher sur le 110 ou sur le 220. Il fait du 9V et du 3000 mAh. Il faut savoir que la Mega Drive 1 prend du 1,2A et le Mega CD 2 aussi. Donc si vous avez du 3000 mAh, vous avez largement de quoi brancher les deux sans qu'il y ait de problème de surchauffe ou de problème de sous-alimentation électrique de la machine. Vous pouvez voir aussi que le câble est assez long. Comme ce sont des spécialistes, encore une fois, des consoles de jeu, ils font des séparations assez longues pour brancher la Mega Drive 1 et le Mega CD avec suffisamment de câbles entre les deux prises. Et voilà, je voulais leur faire un petit coup-cou dans cette vidéo où je parle de mon matos et de mon setup. Donc voilà, je pense que c'était important de vous montrer ça. Voilà, c'est tout pour moi. Cette vidéo a duré bien assez longtemps. J'espère qu'elle vous en a plus appris sur les façons de capturer les anciennes consoles efficacement sur YouTube ou sur Twitch. Je vous remercie d'avoir regardé jusque là. Je vous souhaite bon jeu, à la prochaine vidéo ou au prochain stream, et salut !